Alice, cache-toi ! Il n'y a jamais de moment ennuyeux avec elle. Tu peux toujours jouer à cache-cache. Prête ou pas, me voilà, Alice ! La sœur est un véritable maître du déguisement. Où est-elle ? Alice, bonjour ! Non ? Sœur, montre-toi ! Les jeux sont terminés ! Alice est introuvable. Il semble qu'elle ait pris le jeu de cache-cache très, très au sérieux. En fait, elle a disparu pendant 15 années entières. Christy a même réussi à aller à l'université. Je me demande avec qui elle va partager une chambre. Hé, regarde où tu vas ! Et tu n'as pas intérêt à te mettre sur mon chemin. Oh, c'est un désastre ! C'est sa nouvelle colocataire. Elles ne vont clairement pas s'entendre. Attends, la nouvelle colocataire a la même tâche de naissance ? Est-ce que c'est la Alice disparue ? Je l'ai enfin trouvée ! Qu'est-ce que tu regardes ? N'as-tu jamais vu une tâche de naissance ? Laisse-moi te montrer quelque chose ! Qu'est-ce que cette fille croit faire ? Très bien, vas-y. Alice, nous sommes sœurs ! Je te cherche depuis toujours ! Tout cela est très suspect. Comment as-tu ma photo de bébé ? On ne peut pas être sœur. Je vais te le prouver. Utilisons l'application pour te rajeunir. Tu y crois maintenant ? Regarde, c'est le même visage ! Pendant 15 ans, Alice a été seule. Et maintenant, elle a une petite sœur. C'est agréable d'avoir à nouveau une famille. Je dois annoncer la bonne nouvelle à mes parents. Maman, papa, vous m'entendez ? Super, les parents sont au téléphone. Vous n'allez pas le croire ? Devinez qui j'ai rencontré à l'université ? Notre Alice ! So Red, viens ici ! Dis bonjour à papa et maman. Mais Alice n'est pas encore habituée aux câlins familiaux. Et maman et papa doivent se remettre du choc. Notre fille chérie est de retour ! Où sont-ils allés ? C'est ce que font les parents. Maman et papa sont déjà là ! Alice chérie, tu es de nouveau avec nous ! Nous sommes si heureux ! C'est pour toi ! Des cadeaux pour tous les anniversaires que nous avons manqués ! Vous êtes sûres de vous, là ? Mais les cadeaux s'avèrent être si gentils. N'oublie pas de porter un chapeau, chérie ! Ok, il faut sauver la sœur de la garde parentale. Maman, papa, il est temps pour vous de partir ! Il y a votre émission préférée qui commence à la télé ! Mais rien ne peut arrêter les parents, maintenant ! Alice a un style tellement étrange. Pourquoi ne pas l'introduire dans un salon de beauté ? Et commençons par la chose la plus importante de toutes. L'épilation à la cire. Donne à ma sœur une peau super lisse. Il y a beaucoup de travail à faire. Assieds-toi, mademoiselle. Ne t'inquiète pas, ça ne fera pas mal. C'est juste de la cire. Allez ! Combien de temps devons-nous encore attendre ? Un, deux, tirer ! Oh mon Dieu ! Mais c'est de la torture ! Viens ici, ma belle ! Tu as dit que ça ne ferait pas mal ? Oups ! Cours pour sauver ta vie ! Mais tu ne peux pas fuir, Alice ! Arrête ! Tu vas faire campirer les choses ! Reste ici, ma fille ! Et réfléchis à ton comportement ! Christy va avoir une matinée très active aujourd'hui. Tu parles ! Tu ne peux pas dormir avec une telle colocataire. Que quelqu'un me sauve ! Le monstre attaque ! Ne me mange pas ! Pas question ! Christy ne restera pas dans la même pièce qu'une araignée. Elle devra déménager. De préférence loin d'ici. Mais le chemin est fermé. Elle doit se cacher du monstre ! Peut-être qu'Alice peut sauver sa sœur. Elle vient de rentrer de la fête. Oh Fluffy ! Salut ! Déjà réveillée ? Viens ici. Tu as déjà rencontré ma sœur ? Je suis sûre que vous serez amie. Mais Christy n'est pas d'humeur à rencontrer des monstres en ce moment. Va chez toi, ma puce. Et ne fuis plus jamais maman. C'est l'animal le plus obéissant qui soit. Si charmant. L'université est l'endroit le plus ennuyeux du monde. Alors, qui a-t-il d'autre à faire ? J'ai une idée. L'essentiel est de trouver de la crée. Et l'opération commence. Regarde et apprends, Christy. Nous allons dire à Monsieur Jones qui il est vraiment. Terminé ! Alice, tu ne peux pas faire ça ! Donne-moi la crée. Oui, s'il te plaît. Prends-la, j'ai fini. Tu ne peux pas suivre Alice à la trace. On doit enlever ce panneau immédiatement. Hélas, le timing de Monsieur Johnson est très mauvais. C'est scandaleux, Christy ! Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Va dans le bureau du principal, maintenant ! Mais Monsieur Jones, tout cela est l'œuvre d'Alice ! Mais la première règle d'Alice est de parler pour se sortir de tout. Tout est de la faute de Christy, je l'ai vu moi-même. Quelle injustice ! Je ne m'en souviendrai, Alice. Pourquoi Christy aime-t-elle t'en lire ? C'est quoi ce marque-page bizarre ? Voilà, sœurette ! Admets-le, c'est ton crush ! Il est bien. Alice, arrête tout de suite, rends-le-moi ! Tu ne penses pas qu'il est trop audacieux pour toi ? Mais c'est bon, je vais t'aider ! Pour commencer, la sœur a besoin de vêtements de rechange. Elle a un gros problème de style. Voyons voir comment t'habiller. Rose, celui-là aussi est rose. Combien de fois ? Christy, ton armoire est un cauchemar de Barbie ! Fais-moi confiance, il est temps de se débarrasser du style rose bonbon. Une goutte de noir n'a encore fait de mal à personne. Tu as l'air cool, sœurette ! Maintenant, choisissons les chaussures. On va les remplacer par des bottes audacieuses. Les gars audacieux aiment ça. Tu es presque prête, Christy ! Il ne reste qu'un peu de maquillage. Reste immobile et ne bouge pas. C'est une sacrée image. Mais il lui manque de jolis accessoires. Tu es prête maintenant, sœurette ? Va et gagne son cœur. Facile à dire. C'est tellement effrayant. Et si Thomas dit non ? Christy, laisse-moi t'aider. Allons-y. Et c'est ainsi que l'amour commence. Laisse les tourtereaux apprendre à se connaître. Le bonheur est tombé entre les mains de Thomas. Et ça n'a pas l'air de le déranger. Est-ce que ça sent le délits ici ? Mais Christy n'est pas encore prête. Je suis désolée, c'était un accident. Je pars tout de suite. Les sœurs ont une mission importante. Elles doivent préparer des biscuits pour une collecte de fonds. Et Alice commence sa magie culinaire. Une improvisation totale. Christy a une approche très différente. Elle fait tout selon la recette. Propre et bien rangée. Tu pourrais continuer comme ça jusqu'au matin. Alice a ses propres règles. Quelle est la prochaine étape de la recette ? L'essentiel est de ne pas se tromper. Pourquoi enlever les coquilles ? C'est bon pour toi aussi. Tout est utile dans les biscuits. De plus, le dessert doit être beau. Christy sait ce qu'elle fait. Je me demande qui va gagner ce concours de cuisine. C'est affreux ! Les biscuits sont censés sentir comme ça ? C'est pas grave, ça fera l'affaire. Les cookies de Christy sont différents. Jolis et savoureux. Les invités de la foire apprécieront-ils ces friandises ? Je ne peux pas manger ça. Rends-moi mon argent. Tu es bien poitilleux. Sors d'ici. J'espère que le prochain client aimera. Est-ce qu'il y a des coquilles là-dedans ? Rends-moi mon argent. Alice n'a pas l'air de gagner d'argent aujourd'hui. Mais les biscuits de Christy se vendent bien. Délicieux, c'est un chef-d'oeuvre. Il y aura bientôt une énorme file d'attente ici. C'est le biscuit le plus délicieux du monde. Mais qu'en est-il d'Alice ? Elle est bien inquiète. Personne ne veut de ces biscuits. Ce raid vient ici. Sors ma partenaire commerciale. C'est plus amusant de travailler ensemble. Elles ont gagné. Elles ont réussi à réunir l'argent. Et le soir, tu peux aller au cinéma. Il y a une première tente attendue ce soir. Eh bien, nous n'avions pas besoin de lui ici en ce moment. Je ne vois rien du tout. On va devoir apprendre à ce type les règles. Alice, arrête. Je vais t'apprendre à négocier pacifiquement. Jeune homme, pourriez-vous enlever votre chapeau ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Répète. J'ai dit enlève ton chapeau ou tu vas rencontrer mon point. Allez, pourquoi tu cries ? C'est fini. Ce type du cinéma a aussi un problème avec ses cheveux. Ne discute même pas, Christy. Je vais lui montrer. Dis adieu à tes cheveux, mon garçon. C'est mieux. Mais tu ne peux pas faire ça. Il faut au moins rendre les cheveux. Jeune homme, ceci est à vous. S'il vous plaît, ne vous énervez pas. Parfois, les ciseaux résolvent tous les problèmes. Je peux enfin voir. C'est un super film, non, Alice ? Apprendre demande tellement d'énergie. Yay, le déjeuner tant attendu ! Alice, nous devrions aussi manger quelque chose. Je vais te donner à manger, sœurette. Reste ici, je reviens tout de suite. Alice a ses propres méthodes. Tout le monde s'assoit et personne ne bouge. La nourriture sur le plateau, vite et pas de bruit. Et c'est une victoire au premier tour. Ça ne sert à rien de discuter avec Alice. Et elle voit tout. Donne-le-moi ! Maintenant, les sœurs déjeunes. Allez, Christine, ne sois pas timides. Mmm, délicieux. Qui se soucie de savoir où Alice a trouvé la nourriture ? C'est délicieux. Alice est une vraie flémarde. Ses affaires sont partout. Je vais devoir prendre les choses en main. Tu ne peux pas laisser ta sœur dans le pétrin. Commençons la grande lessive. Alice la remerciera plus tard. Terminé. Alors, où sont mes affaires ? C'est quoi ce truc pour bébé ? Qui a fait ça à ma veste ? Christy ! Oups, j'aurais peut-être pas dû le laver à chaud. Tu l'as fait exprès. Viens ici. Aujourd'hui va être une super journée. Après tout, c'est l'anniversaire d'Alice et de Christy. Et c'est le moment d'accepter les cadeaux. Alice, ceux-ci sont pour toi. Merci, Christy. Ça fait tellement longtemps que je voulais une batte. Fais attention, coquin. Je suis en route vers toi. T'es la meilleure sœur de l'univers. Et maintenant, c'est au tour de Christy de recevoir des cadeaux. Mais Alice ne semble pas le penser. Oui, elle est incorrigible. Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, mais ça, c'est Alice. Allez, ouvre-le. Un noeud noir ? Je me demande ce que ma sœur m'a offert. C'est trop mignon ! Un bracelet ! Alice s'y connaît bien en bijoux. Sœur, t'as aimé mon cadeau ? Joyeux anniversaire ! Et maintenant, il est temps de faire une grande fête. Et même si Alice n'aime pas les câlins, elles seront les meilleures amies pour toujours.